Le second livre des Chroniques, chapitre 2 Salomon ordonna que l'on bâtît une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon compta soixante-dix mille hommes pour porter les fardeaux, quatre-vingt mille pour tailler les pierres dans la montagne et trois mille six cents pour les surveiller. Salomon envoya dire à Uram, roi de Tyre, « Fais pour moi comme tu as fait pour David, mon père, à qui tu as envoyé des cèdres afin qu'il se bâtisse une maison d'habitation. Voici, j'élève une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la Lui consacrer, pour brûler devant Lui le parfum odoriférant, pour présenter continuellement les pains de proposition et pour offrir les holocaustes du matin et du soir, des sabbats, des nouvelles lunes et des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, suivant une loi perpétuelle pour Israël. La maison que je vais bâtir doit être grande, car notre Dieu est plus grand que tous les dieux. Mais qui a le pouvoir de Lui bâtir une maison, puisque les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir ? Et moi, qui suis-je pour Lui bâtir une maison, si ce n'est pour faire brûler des parfums devant Lui ? Envoie-moi donc un homme habile pour les ouvrages en or, en argent, en hérin et en fer, en étoffe teinte, en pourpre, en cramoisie et en bleu, et connaissant la sculpture, afin qu'il travaille avec les hommes habiles qui sont auprès de moi, en Juda et à Jérusalem, et que David, mon père, a choisi. Envoie-moi aussi du Liban des bois de cèdre, de cyprès et de sandales, car je sais que tes serviteurs s'entendent à couper les bois du Liban. « Voici, mes serviteurs seront avec les tiens. Que l'on me prépare du bois en abondance, car la maison que je vais bâtir sera grande et magnifique. Je donnerai à tes serviteurs qui couperont, qui abattront les bois, vingt mille corps de froment foulée, vingt mille corps d'orge, vingt mille battes de vin et vingt mille battes d'huile. » Uram, roi de Tyre, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon, « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il a établi roi sur eux. » Uram dit encore, « Béni soit l'Éternel, le Dieu d'Israël, qui a fait les cieux et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va bâtir une maison à l'Éternel et une maison royale pour lui. » Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Uram-Abi, fils d'une femme d'entre les filles de Dan et d'un père tyrien. Il est habile pour les ouvrages en or, en argent, en hérin et en fer, en pierre et en bois, en étoffe teinte en pourpre et en bleu, en étoffe de bissus et de carmin, et pour toute espèce de sculpture et d'objet d'art qu'on lui donne à exécuter. Il travaillera avec tes hommes habiles et avec les hommes habiles de Monseigneur David, ton père. Maintenant que Monseigneur envoie à ses serviteurs le froment, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, et nous, nous couperons des bois du Liban autant que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, en radeaux, jusqu'à Jaffo, et tu les feras monter à Jérusalem. Salomon compta tous les étrangers qui étaient dans le pays d'Israël et dont le dénombrement avait été fait par David, son père. On en trouva 153 600, et il en prit 70 000 pour porter les fardeaux, 80 000 pour tailler les pierres dans la montagne, et 3 600 pour surveiller et faire travailler le peuple.